Salut c'est Metalest, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais une idée, c'est parce que vous le voyez en ce moment je suis un petit peu perfectionniste. Si vous allez voir les anciennes vidéos, vous pouvez voir que j'ai complètement modifié les miniatures, j'ai refait du montage, il y en a certaines qui sont en train de re-uploader en 60 fps, pareil avec du montage amélioré. Et cette semaine, le concept il est tout con, vous pouvez voir que j'ai 3 pièces, 3 crédits, moi je vais jouer comme à l'arcade, et je sais pas vous, mais moi l'arcade, j'aime ça, j'aime les jeux d'arcade, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être vraiment jeu indépendant, qu'il arcade, je meurs, je change de jeu, peut-être vous aussi. Mettons que vous voulez jouer sur un flipper, vous mettez une pièce, après vous partez, ou alors vous changez de flipper aussi, ça marche aussi. Du coup on commence par un premier jeu, ce sont des jeux que j'ai déjà effectués il y a 5 ans, et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque les vidéos étaient dégueulasses, donc c'est pour ça que je m'amuse pas à les recréer, à les remasteriser. Non non, complètement, je vais faire un nouveau tournage, on est en 2023, et du coup ça va aller très vite, qu'on le sera pas. On commence par celui-là, je me souviens qu'à l'époque, j'avais carrément même pas enregistré le son du jeu, parce que mon PC il était en PLS, c'était aussi ça en fait, à l'époque j'avais la contrainte que mon handi était pas assez puissant pour faire des vidéos. Tout simplement, là on est clairement en 1080p, je crois même que j'aurais uploadé la vidéo en 4K, comme par habitude, je suis déjà clairement en train de mourir. Super, je suis tombé sur un mec qui était invincible, voilà, je suis mid-life, je vais parler rapidement du jeu Avoc Shomer, celui-ci a été développé pendant une game jam, en ce qui concerne le gameplay, on me propose différentes armes, parce que c'est un jeu par vague, le souci c'est que je suis déjà mid-life, donc vous allez probablement pas profiter du jeu, mais bon c'est pas grave, c'est le défi, aujourd'hui on va jouer à 3 jeux, tout simplement c'est pas grave, je meurs, c'est pas grave, je change de jeu, il est quand même play, il est quand même très limité, une vidéo de 10 minutes, comme je l'avais fait à l'époque, c'est beaucoup trop long, et oui, un canon d'apocalypse, mais évidemment que je vais l'acheter, alors oui ok, parce que peut-être que je joue, peut-être que vous avez pas trop compris, j'ai différentes armes que j'utilise sur différents boutons, admettons là mon épée j'appuie sur X, ma lance j'appuie sur Y, et l'attaque spéciale j'appuie sur B, là vous pouvez voir que du coup que le canon d'apocalypse s'utilisera quand j'appuierai sur B, j'espère que j'aurai l'occasion d'utiliser, ok non il me faut de la distance là, là clairement eux ils ont des armes qui clairement qui me mettent en difficulté, on va essayer de terminer cette vague, non on va pas la terminer, c'est mort, allez, bam, ok on a clairement une arme qui fait référence à Skyrim, allez, je joue la manette, c'est pour ça que vous voyez les contrôles de la manette, j'essaye de jouer le plus longtemps possible parce que c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu, enfin, oui enfin dans le style rétro comme ça c'est clairement le meilleur jeu, c'est celui qui s'apprête le plus à l'arcade, parce que clairement, j'ai pas utilisé le Fouserota, non, vous attendez que je l'utilise, bah je l'ai pas utilisé, j'ai clairement pas inquiété ma barre de vie, bah change de jeu tout simplement, allez je dois changer, c'est trop tard, ce jeu a été développé en 48 heures, pareil j'avais fait une vidéo à l'époque, je me souviens même que c'était au moment où j'avais acheté mon ancien casque, le son il était à mort saturé, ça valait très très vite, je vous préviens c'est très minimaliste, ça a été fait en 48 heures, je lance, ok, et voilà je suis déjà en train de mourir, je l'avais dit que ça allait être rapide, ok, et là c'est encore plus minimaliste que l'ancien jeu, mais pourquoi je dis que ce jeu s'apprête pas vraiment à l'arcade, parce que, bah, il vous vole, il vous vole parce qu'il est dur, il est extrêmement rapide, je vais déjà mourir, je vais essayer de survivre comme jusqu'à la vague 4, pour qu'on puisse voir le colosse, ah non non non, pas déjà, les courbons sont extrêmement rapides, j'ai l'impression d'être en turbo mode, je sais pas ce qui arrive, dans mes souvenirs le jeu était beaucoup plus lent, alors je fais une petite parenthèse, je sais pourquoi j'étais en turbo mode, en fait j'ai un complété l'enregistrement de cette vidéo, j'ai voulu essayer quelque chose, vous allez voir je vais lancer le jeu, voilà, on est toujours en QWERTY, et on peut se battre, et vous voyez que les animations sont plutôt lentes, du coup que le jeu est beaucoup plus lent, je vous le donne en mille, elle est là la douille, j'ai un écran 144Hz, et du coup mon jeu était en 144Hz, qui fait qu'il est 2 voire 3 fois plus rapide, là j'ai joué en 50, ce qui explique pourquoi le jeu était ultra long, aïe aïe aïe, ça pique, non laissez moi voir le colosse, corbeau de merde, corbeau de merde, corbeau de merde, ils vont super vite les corbeaux, mais ça va chier, on a pas vu le colosse, on est en arcade, du coup je ne peux pas jouer, mais rien ne m'empêche, je vais vous montrer de l'ancien gameplay, oui parce que j'ai plus d'atrore dans mon sac, ça c'est l'ancienne vidéo, et c'est une très vieille intro qui date de, bah oui il y a 5 ans, on peut voir le colosse s'il vous plaît, le son ceinture métal, on l'a vu, on l'a vu, il est là, il est là, il est là, il est énorme, et le jeu était beaucoup plus lent, effectivement, next jeu, oh, mais oui, mais c'est un écran de barre d'arcade, c'est énorme, mais oui, mais du coup ça correspond totalement au concept de la vidéo, oh yes, c'est bien parce qu'il me dit d'insérer une pièce, c'est bien, il me reste ma dernière pièce, et on va jouer à Kung Fury, c'est parti, j'ai même pas souvenir qu'il y avait différents modes de jeu, alors là c'est même pas un jeu hardé, c'est un jeu tiré d'un court métrage qui est complètement nanardesque, avec David Asselo, c'est nul, ok donc on a différents personnages, je me souviens qu'à l'époque quand j'avais fait ce jeu, j'étais sur mon téléphone, et du coup j'avais accès qu'à deux personnages, et que là je suis sur mon antique, je suis en 144Hz, parce que PCM Master Ass, Kung Fury, Ackermann, la barbare, le tiré Seracop, d'accord, on a littéralement David Asselo. Je vais me permettre, exceptionnellement, vu que c'est potentiellement le meilleur jeu de la vidéo, même si ça fait deux fois que je le dis, c'est peut-être un peu plus vraiment dans l'esprit arcade, je vais commencer par Kung Fury, oh y'a un différent niveau, je veux dire qu'il y avait qu'un seul niveau, ok, je cap, c'est vrai, c'est ça le gameplay, je veux vraiment gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, c'est ultra simple. Après, est-ce qu'on joue pour le combat, ou est-ce qu'on joue pour la musique ? Là maintenant, je commence à me poser sérieusement des questions, et ça va commencer à devenir un peu plus dur, parce que les persos commencent à avoir plus de vie, ouais, effectivement, les femmes ont plus de vie. Ah, je suis calé ! Ouais, bah ça m'apprendra à dire de la merde ! Oh ouais, je pense que vous ne voudrez pas, mais je pense que je vais essayer de tester tous les persos, parce que c'est bien de jouer à un mec qui se bat, mais là, je n'ai pas envie de jouer à Fatal Fury, en fait, ou sur Kung Fury, c'est pas pareil ! Allez, époque des vikings, je ne sais même plus quel perso j'ai pris. Ah si, Ackerman ! Oh, qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ! Je suis en train de l'hyper-rater ! Bah oui, forcément ! Moi, ça me fait marrer, parce qu'Ackerman, c'est un gif que je vois tout le temps sur Discord, quand je suis avec des gens. Parce que je me prends pour Ackerman ! Ouais ! Ouais, parce que ça m'arrive de pirater des trucs, tout en... Enfin, enfin, de pirater des trucs, tout en restant éthique, évidemment ! Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais c'est ça, le truc ! C'est que, mec, il faut prendre des douches ! Forcément, que tu n'es pas fort ! Et la barbare qu'on va faire probablement jouer sur la plage ! Et là, on est en train de se faire attaquer ! Ah ouais ! Par des gens pas très sympas, qui reviennent tout droit de la WW2 ! Ouais, parce que c'est la seule façon que j'ai de dire ça, sans avoir des problèmes ! Ah, il faut avoir vu le court-métrage ! J'ai vu le court-métrage ! Mais comme je vous ai dit, c'est nanar, c'est n'importe quoi ! Comment expliquer ça ? On sent une nostalgie, genre des années 80 et compagnie, sauf que non ! Il y a des trucs qui viennent du futur, et on va dire que le combat de rue est très axé, en fait, sur l'histoire ! Oui, ça n'a pas aucun sens ! Je suis mort, la barbare est morte ! Bon, comme c'est le plus moche, on va jouer directement au dégout ! Hop là, c'est parti ! Oh la vache ! Mais il a complètement... Mais il est full craqué, le Triceracop ! Il y a carrément des blonds ! Carrément des blonds, du bleu ! Excellent ! Ah oui, mais c'est full stéréotypé, mais c'est totalement sumé ! Et j'ai entendu dire qu'il va y avoir une suite, à ce court-métrage, qui va sortir en 2023 ! Est-ce que j'ai peur ? Oui ! Est-ce que je vais le regarder ? Non ! Après, rien ne vous empêche d'aller voir, vous-même ! Je suis peut-être un peu trop mauvaise langue, en fait ! Et le Triceracop est mort ! On va terminer par David Asseloff ! C'est lui qui fait la BO ! La BO ! Mais on sent qu'il vient d'ancien temps, David Asseloff ! Clairement, ils sont la Naphtaline ! Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il se croit irrésistible, alors qu'en fait, il ressemble juste à un vieux paillasson ! Il est devenu plus vieux ! C'est ça que je suis en train de sous-entendre ! Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que j'ai entendu dire que David Asseloff, c'est tellement une star ! Qui est totalement... Je trouve pas le mot ! Il est tellement narcissique, qu'il est obligé d'avoir un miroir au-dessus de son lit, pour dormir dans un hôtel ! Bon, je suis à sec et j'ai épuisé tous mes crédits ! Là, je n'ai plus de pièces, je n'ai plus d'argent, je suis pauvre ! Mais non, je déconne, elles sont encore là, mes pièces, c'était une mise en scène ! Je tenais absolument à refaire ces jeux, parce que ça faisait un moment que les vidéos traînaient en privé. Comme je vous l'ai dit, je passe mon temps à supprimer des trucs, à recréer des trucs, à modifier des trucs, tout ça, pour que ça soit parfait, tout simplement. Je suis perfectionniste, j'assume totalement. Ceci en passant, je pense que je vais rejouer à d'anciens jeux que j'ai joués à l'époque, et c'est des vidéos qui sont en privé, même que j'ai supprimé. Je pense notamment à un GTA Like qui joue en 8-bit, oui, oui, en 8-bit, à l'ancienne. On a vu, ça sera peut-être une petite vidéo ou un micro-let'splay, je ne sais pas comment j'ai tourné ça, je ne sais même pas si j'ai tourné ça tout court. Oui, clairement, dans cette vidéo, on est revenu aux sources, c'est à Metal Blast, mais à l'ancienne, à l'ancienne, où je ne pouvais clairement pas enregistrer des vidéos, on va dire, dans de bonnes conditions. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, faites-le-moi savoir dans les commentaires si c'est le cas. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !